salut youtube salut les amis petit état des lieux prise de tête en même temps ça me fait rire quand même vaut mieux que ça me fasse rire mais franchement je voulais juste dire que avoir plusieurs personnalités c'est vraiment pas facile à vivre mais vraiment même en se disant que toutes les personnalités c'est soi et que du coup soit devrait faire un effort et ben non ça marche pas et là du coup je vais me retrouver en conflit avec des parts à l'intérieur de moi plusieurs parts en conflit et du coup en fait je comprends pourquoi je peux rien faire de ma vie trop bien du coup je suis assez énervé et désespéré et je me dis est ce que est ce qu'il ya moyen de zigouiller certaines personnalités à l'intérieur de moi non parce que c'est pas gérable c'est vraiment pas gérable alors je vais raconter petite anecdote qui m'est arrivé du coup donc ça fait deux ans que j'essaye de déménager pour trouver l'endroit qui correspondrait à plusieurs personnalités parce que c'est ça en fait entre celles qui veulent habiter un désert où il n'y a pas d'humains celles qui veulent habiter dans la campagne mais pas trop loin de la ville celles qui voudraient bien limite habiter dans la ville et connaître plein de monde donc trouver un équilibre pour que tout le monde soit content c'est vraiment pas facile c'est pas simple du tout parce que leurs besoins sont carrément à l'opposé bien souvent donc dès qu'on essaie de faire un truc il ya les personnalités opposées qui sont pas d'accord qui empêche et quand c'est celles qui veulent enfin les autres qui veulent faire un autre truc c'est les autres qui empêche donc en fait tout le temps empêché et le pire c'est que c'est par soi même donc trop bien donc là ça fait deux ans que on essaye de déménager et trouver un endroit vraiment où il n'y a pas trop d'humains beaucoup de nature et pas trop loin de la ville et on est tombé sur une annonce il ya deux jours une annonce normalement qu'on n'aurait pas regardé parce que c'était une proposition de colocation et colocation ben non c'est pas possible it's not possible mais par contre cette annonce c'est un endroit isolé avec 8000 mètres de terrain éventuellement je peux poser une caravane dessus et avoir une chambre dans la ferme face une petite ferme et ce serait avec une nana qui à peu près mon âge et qui souhaiterait qu'on soit trois dans la coloc mais bon vu les tarifs qu'elle m'avait dit on m'était dit à deux c'est gérable et donc j'essaye de me motiver de motiver toutes les personnalités pour dire bon allez on fait un effort là franchement ça peut être peut-être sympa d'apprendre à sociabiliser avec une personne essayer de refaire confiance à nouveau faut qu'on parte d'ici enfin voilà j'avais une tonne d'arguments et j'avais réussi à convaincre les autres personnalités en leur disant si on est dans notre caravane on sera peinard on va verbaliser à la nana notre pathologie nos besoins et puis on va vraiment essayer de créer un équilibre et jusque là c'était cool j'avais donc rendez vous jeudi demain à 14 heures et la meuf hier soir à 23 heures elle envoie un sms pour dire oh il ya une autre personne qui voudrait se joindre à nous j'ai peut-être trouvé la troisième est ce que tu peux venir à 17 heures pour qu'on se rencontre toutes les trois je sais pas qui c'est qu'a pris le front j'ai pas pu répondre au message avant ce matin et et c'était juste pas possible en fait c'était mais n'importe quoi on va pas la vite habité avec deux personnes qu'on connaît pas mais n'importe quoi on va se taper la honte et comment tu veux qu'on leur dise enfin je vois comment ça me met en conflit à l'intérieur c'est un truc de fou donc du coup ce matin j'ai repris commande j'ai répondu au message en disant ok ça marche j'essaye de rassurer tout mon système en disant c'est bon on va juste voir un endroit et voir si on est capable de parler à des humains et ouais ils seront pas un ils seront deux est-ce qu'on peut le faire et aimer ça me fait ça me fait triper mais un truc ça me saoule de m'automètre des bâtons dans les roues alors oui c'est un mois qui est pas c'est un mois qui est séparé des autres mois étant donné que j'ai plusieurs personnalités mais je me dis bien un moment donné où ils vont se mettre d'accord tous purée on a le même but c'est d'être bien alors moi je suis d'accord la sécurité pas trop de monde la campagne pas trop d'humains comme ça on peut vite baisser nos réservoirs de stress mais à un moment donné il faut qu'il se passe un truc quoi j'en ai trop marre en vrai donc je ne sais pas si demain à 17 heures nous pourrons aller visiter cette ferme pour une colocation ça sera la surprise c'est ça en fait ma vie est une surprise tous les jours parce que même si je prévois des choses c'est pas dit que je pourrais les réaliser même si c'est des trucs super facile donc ouais c'est pénible en fait c'est usant ça demande vraiment beaucoup d'énergie tu mets en place des trucs pour quelque chose et ça tombe à l'eau et ouais c'est usant d'être plusieurs vraiment et je sais pas comment ça va se passer du coup mais donc voilà vite avant septembre octobre il faut que je trouve ce petit point de ressourcement où je pourrais baisser mes réservoirs de stress qui est pas d'humain pas de bruit d'humain aux alentours que je puisse me sentir en sécurité et du coup si je me sens en sécurité je pourrais mieux m'ouvrir à certains moments quand quand on le décide en fait mais bon tout ça pour dire que là c'est fou quand même la prise les prises de conscience concernant concernant les traumas concernant concernant ma vie comment j'ai pu comment j'ai pu vivre avant c'était plus facile de vivre sans savoir en fait que là maintenant même en sachant tout toutes les horreurs les traumas ok ça explique pourquoi on a certains comportements mais ça ça enlève pas le bazar et ça reste quand même juste invivable on est trop nombreux et des moments j'ai vraiment la sensation qu'on est beaucoup plus de 16 donc bon bah voilà ne pas savoir ce qui va arriver au corps c'est pas drôle prévoir des choses et pouvoir les réaliser c'est pas drôle se sentir en insécurité pour rien c'est vraiment pas drôle et trouver les humains fou c'est pas drôle et c'est très insécurisant donc bah voilà j'ai pas comment je mets le lit qui va avancer mais bon on en saura plus demain si on arrive à aller à ce rendez vous il y en a qui sont hyper motivés qui ont trop envie d'aller là-bas qui ont plein de projets et puis on a qui veulent pas du tout en entendre parler suite au prochain épisode ciao oh 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 oh